Quand le poète Arthur Rimbaud permet à Charleville-Mézières et une ville d'Ethiopie de faire des projets ensemble. L'histoire est la suivante, Arthur Rimbaud a passé les premières années de sa vie dans les Ardennes et les dernières à Harare, une ville de l'Est éthiopien. Charleville et Harare sont donc devenus des villes sœurs, elles possèdent chacune leur musée Rimbaud et cette semaine leur collaboration est montée d'un cran. Une délégation éthiopienne s'est rendue à Charleville-Mézières pour officialiser deux partenariats avec l'association ardennaise Charleville-Harrare. Cela va permettre notamment au musée Rimbaud de Charleville de fournir des copies de documents au musée éthiopien mais aussi et surtout de soutenir la population en proposant des échanges, Alexandre Blanc. Le tourisme est déjà un axe de développement important pour Harare dont les murailles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre culturel Rimbaud reçoit près de 30 000 visiteurs par an mais il a besoin d'un coup de jeûne, explique Ayou Abdoulaye, le chef du bureau de la culture, du patrimoine et du tourisme de l'état régional de Harare. Cette maison est maintenant très vieille donc on a besoin de la rénover, d'améliorer le musée et de proposer de nouveaux services. Le projet prévoit d'aménager deux chambres d'hôtes et d'ouvrir une boutique de souvenirs dédiée à Rimbaud. L'association Charleville-Harrare, présidée par Jean-Pierre Minet, va aussi aider le musée à enrichir ses collections grâce au musée Rimbaud de Charleville. Ça sera un support technique, muséographique, c'est-à-dire des documents sur clé USB, sur les moyens modernes et on reproduit une série de facs similés de pièces qui sont présentées dans le musée. Le musée et le centre culturel sont aussi un support pour aider les familles pauvres à subsister. L'association de Charleville veut aider l'établissement éthiopien à acheter des métiers à tisser, des tours de potiers qui seraient prêtés à des femmes sur place. Ayou Abdoulaye. Quand les touristes viennent visiter Harare et la maison Rimbaud, ils peuvent acheter des objets artisanaux fabriqués par ces femmes, donc la population bénéficie de cela. L'association Charleville-Harrare compte aussi soutenir les garderies en leur fournissant des jeux éducatifs. Alexandre Blanc pour France Bleu Champagne Ardennes. La ville éthiopienne d'Harrare et celle de Charleville-Méziers ont un point commun. Oui, ce point commun, c'est Arthur Rimbaud. Le poète a passé les premières années de sa vie dans les Ardennes et les dernières dans cette ville de l'Est éthiopien. Charleville et Harare sont donc devenus ce qu'on peut appeler des villes sœurs. Elles ont d'ailleurs chacune leur musée Rimbaud. Et cette semaine, la collaboration entre les deux villes a pris une nouvelle tournure. Une délégation éthiopienne s'est rendue à Charleville pour signer deux accords de coopération avec l'association ardennèse Charleville-Harrare. L'idée en fait va être de fournir des reproductions de documents au musée éthiopien, mais aussi plus largement de soutenir la population en proposant des échanges. Hervé Barré est l'un des membres de l'association Charleville-Harrare. Il détaille les trois pistes à l'étude. La première concerne une école d'infirmières, Charleville, qui en troisième année ont toujours un stage à l'étranger de quatre semaines. Donc l'idée, quatre, cinq ou six infirmières qui viennent quatre semaines à Harare dans un hôpital et faire l'inverse. La deuxième piste concerne des personnes sans emploi. On pourrait les aider à financer un tour de potier, un métier à tisser. Ces outils seraient mis à disposition de ces personnes qui pourraient réaliser des objets qu'elles vendent sur le marché et donc pouvoir gagner un peu d'argent et faire vivre leur famille. La troisième piste concerne la petite enfance. On a dit qu'ils avaient des dizaines, voire des centaines d'enfants, soit orphelins, soit avec des femmes isolées dans des garderies. On pourrait les aider à fournir des jouets éducatifs. Hervé Barré, membre de l'association Charleville Harare, au micro France Bleu d'Alexandre Blanc.